Effectivement, nous allons le faire. L'ambition, notre slogan ici aux écoles bacanes, c'est la rigueur dans l'excellence. La rigueur, c'est apporter toute la discipline dans l'apprentissage, toute la discipline comportementale, toute la discipline au niveau de l'encadrement. Et l'excellence, c'est de faire en sorte que les enfants, ils puissent, au-delà des apprentissages ordinaires, aller vers d'autres méthodes de réflexion et d'action. Et donc, nous avons un partenariat très solide. Nous sommes au point de signer un partenariat avec une école marocaine qui est dans le domaine de la digitalisation. Et cette école-là va apporter son savoir-faire aux écoles bacanes et va offrir des bourses aux meilleurs baccalauréats pour aller étudier au Maroc. Des bourses qui seront 100% gratuites. Et parallèlement à ça, nous sommes avec les Japonais et nous sommes en train de développer deux types de partenariats avec les écoles canadiens. Tout cela pour créer vraiment l'ouverture d'esprit à nos élèves, l'ouverture du champ d'action à nos élèves pour leur épanissement, plein épanissement. Aujourd'hui, on a organisé une séance en ligne entre l'école primaire du Japon et l'école d'Aka pour échanger des activités culturelles entre les deux écoles. L'école, ça s'appelle l'école primaire d'Izumi. Izumi, ça signifie fantôme. Bon, donc, un peu, en général, ça peut améliorer, un peu, comment dit-on, élargir, n'est-ce pas ? Donc, lien, en fonction de lien culturel entre le Japon et la Guinée, spécialement, c'est ceci, c'est au niveau de l'école primaire. Parce que, donc, l'école se situe au Japon dans la ville de Sakata. Sakata est un nom d'Izumi. Donc, directeur d'école de l'école primaire d'Izumi, c'est mon ami. C'est tout cela, donc, on a, donc, discuté comment on peut renforcer le lien entre les deux. Et puis, donc, on a réalisé cela. Bien sûr, avec l'espoir, donc, la coopération de l'école primaire, parce que le président fondateur de l'école, il connaît bien le Japon. Ils ont passé quelques années au Japon. Donc, c'est tout cela, donc, ils sont déjà amis du Japon. Donc, on a demandé à l'école primaire de le faire, donc, les liens, les liens, les liens, les liens, les liens, comme on peut dire, propagés, ce genre d'activités. Parce que, donc, notamment pour les puits de l'école, pour les joueurs, pour ouvrir les yeux au monde, c'est vraiment important. Et non seulement le monde au Japon, c'est que le monde, c'est que ça, on aimerait faire ce genre d'activités, la puissance, si possible.